Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte qui nous présente. C'est la maîtresse d'école qui m'a traversé l'esprit rapidement. La maîtresse d'école, qu'as-tu à apprendre aujourd'hui? Il y a peut-être une personne ici qui aimerait transmettre ses connaissances. Peut-être une personne qui aimerait prendre des cours, suivre une formation. Donc ici, enseignement, éducation, apprendre. Allons-y, continuons. Avec une carte mots. Lutte de pouvoir. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Lutte de pouvoir, combat, désaccord, mésentente, conflit, conflit à régler. Et il y a une lutte. Bon. Et on nous présente la carte de la classe. Lutte de pouvoir. Ici, on pourrait très bien me présenter une personne qui enseigne et qui doit à quoi? On dirait que c'est spécial parce que je ressens un déplaisir, justement. Je ressens un déplaisir. C'est la carte qui est en dessous du paquet. Je ressens un déplaisir à la vue de l'enseignement et le mot lutte, lutte de pouvoir. Il y a un déplaisir. Bon, attendez. Il y a quelqu'un qui quoi? Qui a envie de prendre une pause et quitter. Mais ici, on dirait qu'on n'ose pas, on n'ose pas partir. On dirait que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui enseigne et qui, je rencontre un déplaisir. Ici, s'ouvrir, s'ouvrir à quoi? D'après moi, quelqu'un va s'ouvrir, va dévoiler quelque chose. Ça va, une personne va se libérer en dévoilant quelque chose. On a le goût de prendre une pause, de s'arrêter, de s'envoler. Mais on dirait qu'on ne peut pas quitter comme ça. Donnez-moi une minute, là. Difficulté à laisser aller, laisser partir. Il y a un blocage. Je ressens une lourdeur. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui enseigne, qui transmet ses connaissances, mais on sait très bien que la vie d'enseignant ne se vit plus comme avant. Donc, lutte, de pouvoir, combat. On verra bien. Il y a peut-être un message, autre. Ici, la femme nue me parle de... On dirait que c'est quelqu'un qui veut abandonner. Abandonner. Mais on dirait qu'on ne peut pas partir comme ça. Le goût de prendre une pause, d'arrêter. Je dis abandonner parce que pour moi, la femme comme ça, dans cette position, m'inspire une forme d'abandon. Elle s'abandonne. Mais là, c'est le mot abandon qui me traverse. Quand je regarde les cartes, cette personne représentée par la classe, l'enseignement, et le mot lutte de pouvoir, c'est quelqu'un, on dirait, qui en a assez. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un déplaisir. On a le goût de s'envoler. On a le goût de partir. D'arrêter, de prendre une pause. Quitter, quitter. Mais on ne peut pas quitter comme ça. Bon, c'est la première perception que j'ai en regardant les cartes. Continuons. Il y a peut-être un autre message. Oui, le goût d'abandonner. Il y a une lourdeur. Bon, attendez. D'abandonner le combat, d'abandonner. Il y a un déplaisir. Ce n'est plus agréable de se rendre en classe. Donc, je ne sais pas si on est du côté de l'enseignant ou des étudiants, mais c'est désagréable. C'est déplaisant. Il n'y a plus de plaisir à se rendre là. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut partir, s'envoler, ouvrir ses ailes, vivre autre chose. Ça me fait cet effet. C'est probablement une femme que je rencontre. C'est féminin. C'est très féminin. On dirait que c'est une femme qui veut changer, changer de travail, changer, quitter, prendre des vacances, se libérer. Bon, je vais regarder cette carte. On dirait qu'on ne peut pas quitter. Il y a un blocage. Femme. C'est très féminin comme énergie. Femme, femme, femme. On dirait que c'est une femme qui ne peut pas partir. Ou on ne veut pas, ou on ne peut pas laisser partir cette femme. Continuons. Lutte de pouvoir. Allons-y avec l'envol. On veut la paix. L'envol, l'envol, l'allègement, s'alléger, se libérer. On veut la paix. Se libérer. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une pause, d'un arrêt. Fin d'un combat. On veut la paix. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a appris une leçon. On pourrait aussi interpréter les cartes comme ça. Une personne a appris une leçon. Quelque chose d'important. Femme, femme. Allons-y avec la carte de l'envol. On veut la paix. On veut se libérer. Il y a quelque chose de lourd avec Lutte de pouvoir. Attendez. Je vais prendre mes cartes jaunes avant de déposer une carte sur l'envol. Parce que le jaune m'a traversé l'esprit. Donnez-moi un instant. Bon, qu'est-ce qu'on va me dire? Secrets, cachés. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Se libérer d'un secret. Se libérer. Il y a un secret ici. Il y a quelque chose de caché. Là, c'est peut-être un autre message qu'on me présente. Le karma. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Il y a quelque chose de toxique avec la carte du karma au sein d'une relation. Avec une personne qu'on connaît. Donnez-moi une minute. Il y a quelque chose ici. Il y a un autre message. Il y a un secret. Bon, lutte de pouvoir. Petit secret. Relations avec une personne du passé. Il y a quelqu'un qui entretient une relation avec une personne du passé, de son passé. Ça peut être un ex. C'est un secret. Donc, associé à cette carte de l'école, de la classe, il y a une lutte, un combat. Bon, quel est ce secret? Relations, relations, c'est cacher. Se voir. Se voir en secret. Ici, là, c'est un autre message. Se voir en secret. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à laisser partir une femme. Ou c'est une femme qui n'arrive pas à laisser partir quelqu'un. On se voit en secret. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a une lutte. On ne sait pas si on doit arrêter de se voir. On ne sait pas. Il y a une lutte. Allons visiter la carte de la femme nue. Donc là, on dirait qu'on me parle d'une liaison. Allons-y. Sur la femme nue. Experts. Experts et la femme nue. Qu'est-ce que ça vous dit? Experts, bien, pour moi, représente une personne qui est très compétente. On me la présente avec la femme nue. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on me présente... Bien, on dirait une maîtresse. Tantôt, j'ai dit quoi au tout début? Une maîtresse d'école. Une maîtresse aussi. J'ai rencontré possiblement une maîtresse d'école au tout début. Et là, j'ai l'impression de rencontrer la maîtresse. Là, on ne sait plus si... On doit s'arrêter. Attitude. Bon, attitude me parle de comportement. Quel est le comportement avec la pelle qui est déposée? Je pense qu'on va prendre une pause. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une pause. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à laisser partir une femme. Ou c'est une femme qui n'arrive pas à laisser partir l'autre. On n'arrive pas à se quitter. Bien, si on n'arrive pas à se quitter, il y a sûrement une raison. Donc, la lutte de pouvoir peut très bien être aussi une lutte intérieure. Un combat intérieur. On n'arrive pas à fermer une porte. On garde la porte ouverte avec une personne du passé. On se voit en secret. Il y a un secret. Sur l'envol, vous voulez me dire quoi? Mais on n'est pas en paix, là. Sur la carte de l'envol, vous voulez me dire quoi? Faux. Bon, comment interpréter l'envol et le faux? Bon, ce n'est pas vrai que quoi? Ce n'est pas vrai que... qu'on est libre. Faux. Et l'envol. Ce n'est pas vrai qu'on s'est libérés. C'est faux. On n'est pas en paix. Ça, c'est clair. On n'est pas en paix. Continuons. Je vais demander une autre carte. Se libérer du faux. C'est peut-être ça qu'on se dit, là. Qu'on te dit, se libérer du faux. Donc, cesse de te mentir. Si tu n'arrives pas à mettre un terme à une relation, probablement qu'il y a une raison à ça. Si tu n'arrives pas à te libérer, cesse de te mentir, là. Il y a quelque chose qui fait que tu revois ou tu gardes contact avec cette personne. Il y a une raison pour laquelle tu n'arrives pas à fermer la porte. Donc, il y a un tiraillement dans cette guidance. On veut prendre une pause. Il y a un tiraillement. Bon, je vais demander une carte pour ici. Experts et la femme nue. En même temps, je pourrais l'entendre comme si une personne se présentait libre, mais on nous dit, bien non, ce n'est pas vrai. Cette personne n'est pas libre. Il y a tout un secret, là, qui tourne. Il y a un secret ici. On voit une personne du passé. On entretient le lien. Et en même temps, on nous dit, écoute, si tu n'arrives pas à te libérer de cette personne, cesse de te mentir. Il y a une raison pour laquelle tu restes, tu entretiens ce lien. Donc, on a peut-être besoin de prendre une pause. Experts et la femme nue, vous voulez me dire quoi? D'après moi, experts et la femme nue. Experts, nus. D'après moi, il doit y avoir du plaisir, là, en cette relation. Bien là, on me parle de la fortune, de l'argent associé à l'expert, la femme nue. Il y a quelqu'un qui est réellement embêté. Donc là, ici, on nous parle de, il y a une femme. Bon, en cette guidance, il y a une femme qui, possiblement, bon, je ne sais pas qui est cette femme pour vous. C'est l'énergie. Ça pourrait être la menthe, justement. La menthe. Mais ici, étant donné qu'on me parle d'argent, de fortune associée à la sexualité, on est embêté, le travail caché. Là, ici, on dirait qu'on est en train de me présenter, bien, un travail de sexe, une escorte, experte. Donc, il y a quelqu'un ici, et travail caché, on ne révèle pas les revenus. Donc ici, là, il y a un secret qui plane. Donc, qui est cette femme pour vous? Une amie, une amante, une collègue, une soeur, une belle soeur. Qui est cette femme pour vous? Votre fille. Bien, il y a une femme ici. qui, d'après moi, joue le rôle de de la fille de joie. Un travail caché. On ne déclare pas les revenus. Il y a beaucoup d'argent qui se fait là. Et aujourd'hui, on est embêté. Bon, il y a le cercueil qui nous dit quoi? On veut mettre un terme à, on veut mettre fin à cet emploi caché, ce travail caché, bien rémunéré, parce que c'est la carte de la fortune. C'est bien rémunéré. Donc, probablement, je ne sais pas qui est-ce qu'on rencontre, mais d'après moi, ce sont des gens en moyen. Donc, là, ici, on nous parle de quoi? Avec le cercueil, on nous parle de fin. Donc, c'est comme si elle avait une décision à prendre. C'est ce que je vois. Allons-y avec le cercueil, avec une carte mot. On verra bien. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, non, c'est terminé, je ne fais plus ça comme travail, mais on nous dit que c'est faux. En même temps, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui dit, je suis libre, mais c'est faux. Allons-y, en tout cas, avec le cercueil. Et c'est en lien avec cette femme, le riche. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho et vous pouvez compléter l'histoire si vous la connaissez. Sentez-vous libre de le faire, tout en protégeant votre identité. Sur le cercueil, concernant cette femme, vous voulez me dire quoi? C'est très, très féminin comme guidance. Très, très féminin. Hésitation. Donc, oui, elle hésite à mettre un terme. Donc, ici, là, elle peut dire, oui, je ne travaille plus, je ne fais plus ce travail, c'est terminé, mais c'est faux. Ici, elle hésite à mettre un terme, bien entendu, parce que j'ai comme l'impression que c'est très, très payant. Et en plus, bien, on nous parle de quoi travail caché, on ne déclare possiblement pas les revenus. Ici, là, il y a malhonnêteté en lien avec le travail, travail caché, c'est ça. Donc, on hésite à mettre un terme. Bon. C'est l'énergie que je viens de rencontrer. Donc, il y a une femme, on dirait qu'il y a de la difficulté à laisser partir quelqu'un. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à laisser partir une femme. On entretient un lien, il y a une relation secrète, un lien caché avec une personne, ici, là, du passé. On entretient le lien. Mais il y a un combat, il y a quelqu'un qui combat en cette guidance, qui lutte. Une personne lutte, c'est très féminin. Une personne lutte à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qu'on veut lui dire à cette personne? C'est très, très féminin comme énergie. Puissance. Et regardez féminin en dessous. C'est vraiment très féminin. Bon, allons-y avec le message des deux cartes. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Et la carte du féminin aujourd'hui nous dit quoi? C'est une carte qui exprime l'énergie féminine, figure féminine dans votre vie et aussi une figure maternelle. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ah, c'est intéressant parce qu'on nous présente l'énergie du féminin et le masculin tout de suite après. On dirait quasiment qu'on nous présente des parents. La mère, le père. C'est spécial, hein? Le couple, le duo, c'est très, très lumineux. Bon, attendez. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie. Attendez, c'est le camion de vidange qui passe. Donnez-moi une minute. Je vais fermer la fenêtre. Le temps, le temps de terminer la guidance. Donnez-moi une minute. Bon, OK. Bon, sur la carte du féminin. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenus. Et ici, il y a le masculin qui se présente. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. D'après moi, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision et elle se questionne. Cette personne se questionne. Elle est rendue à prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux au juste? Alors voilà, on dirait que ce sont des parents qu'on me présente. Le féminin qui t'encourage à suivre, à écouter ton cœur et le masculin qui est là, qui, 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 quoi? Un homme bienveillant. On parle de protection avec le masculin. Attendez. Oui, ici, on nous dit que c'est un homme qui va jouer un rôle important dans ta vie, qui va te conduire sur une voie empreinte de protection. Mais tu dois, ici, on te dit, pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Et cette femme t'encourage justement à prendre contact avec ta vibration, le cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada